Bonjour et bienvenue à Pierre-Adventure. Aujourd'hui, on vous parle du temps des amours. Le pic des amours pour l'orignal. Qu'est-ce qu'on fait à la chambre ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe dans le bois? Pourquoi on ne les entend pas, les petits maudits? Ça va comme suit. Désolé, je suis au chalet. Ils mouillent à boire de boute. Fait que l'envie d'aller me faire remplir le soude de chasse de pluie est un peu basse. Fait que ça me donne bien. J'avais à vous parler. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle du pic du rut. Puis là, tout le monde se dit, go le pic du rut. On a des chances. On a les meilleurs moments de chasse. C'est les meilleurs moments pour les orignaux. Les orignaux sont bien contents de se voir dans ce bout-là. On parle autour du 24 septembre jusqu'à peu près au 28 septembre. Là, il y a de l'amour dans l'air. Ça va bien pour eux autres. Ils sont ensemble. Vous ne les voyez pas sur le territoire. Puis là, vous vous dites, écoutons, il n'y a plus d'orignal ici. Ça ressemble à ça. Le truc, c'est la prospection. Vous allez commencer. Si vous chassez dans ces dates-là, c'est les dates de l'amour. Vous êtes faites. Ils sont ensemble. Ils sont bien. Nous, on a trouvé notre groupe. Un gros boc avec deux ou trois femelles et un veau. Ils sont tous dans le même tapon. Ils se promènent ensemble et ils ne se promènent pas tant que ça. On a trouvé les traces. Déjà là, on a un bout de fait. C'est à vous de faire la même chose. Trouvez les traces. Trouvez les souilles. Les souilles, c'est la clé de votre succès dans cette période-là. Parce que c'est la place où vous allez pouvoir rentrer dans l'amour des orignaux. Des câbles doux. Doux. On y va en douceur. Pas de grosse femelle allumée. Vous allez rendre nerveux. Rentrez tranquillement. Ils sont en couple. Ils se murmurent à l'oreille. Prenez le temps de rentrer tranquillement sur les orignaux. Explorez votre territoire. Et approchez-vous d'eux tranquillement. Trouvez tous les indices qui vous ramènent à vos bêtes. Bon. Quelques scénarios qui vont nuire à votre chasse en temps de temps des amours. La pleine lune. C'est un an ça. Ils sont ensemble de nuit. Ils vont passer les heures journées à se relaxer tranquillement, pas vite. Spécialement s'il fait chaud. Un autre facteur qui ne vous aidera pas à les avoir en mouvement. Alors, fait chaud, pleine lune. Ils ventent. Il y a des fortes chances que vos orignaux ne soient pas très actifs durant le jour. Puis, ravaudent un peu pendant la nuit. Puis encore là, ils sont tellement dans un bouillon d'hormones. Qu'ils se tiennent ensemble. Qu'il n'y a pas grand chose à faire pour en avoir. Où est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu? C'est les petits mâles renégats. Ceux-là qui se font tasser par le main bull. Le bug dominant du secteur. Lui, il les tolère. Ou s'il les tolère, c'est en périphérie. Il n'accepte pas tout le temps qu'il soit dans ses souilles. Ou autour de ses femelles. Fait que le bug, dépendamment de sa dominance totale, va écarter ces bugs-là. C'est là que vous avez des chances. Parce que ces bugs-là, s'ils vous entendent caler la femelle en chaleur, il y a des chances qu'ils répliquent. Il y a des chances que vous capitalisez sur de jeunes bugs. C'est le temps de faire un peu de maheu. Mais là, ne caler pas comme des malades. Jusqu'à temps que vous sachiez où sont vos orignaux. Parce que s'ils sont dans le territoire où vous faites du maheu ouvert au bout, ou du gros corps de femelle ouvert au bout, c'est là que vous allez les rendre nerveux. Puis ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans le secteur. Fait que prenez votre temps. C'est pas une course, là. Moi, je dis souvent, vite c'est lent, puis lent c'est vite à la chasse à l'orignal. Quand on veut faire les choses trop vite, on va faire peur à nos bêtes. On va perdre nos chances. Prenez le temps de marcher. Prenez le temps de découvrir votre territoire. Puis après ça, vous allez pouvoir avoir un scénario de chasse qui va tenir par rapport aux bêtes que vous avez, puis par rapport à l'emplacement où ce qu'ils sont. C'est sûr qu'un jeune Buck va être très excité d'entendre une femelle en chaleur qui l'appelle, puis qui minouche à l'oreille. Peut-être que ça va marcher pour vous. C'est ce que j'ai vu cette année. Mes voisins ont fait ça. Ils ont calé comme des malades. Les montagnes en vibraient partout autour. Et ils ont eu un petit Buck Renéga au deuxième soir qui s'est présenté. Puis, par contre, je peux vous dire que tous les autres orignaux du secteur, ils sont nerveux, puis ils ne sont pas nécessairement curieux d'aller voir ce qui se passe là de jour. Ils vont peut-être aller virer une nuit, puis ils vont ressortir, mais ils ne se présenteront pas de jour. Il y a trop de risques. Fait que c'était mon truc pour le pic du rute. Bref, prenez le temps de recouvrir votre territoire. Prenez le temps d'exploiter vos souilles. Rentrez tranquillement sur les orignaux des cas doux. Et un dernier truc, si vous savez à qui vous avez affaire, si vous avez un mâle très dominant, vous allez beau le caler de loin, lui, dans son noyau de femelle, pas nécessairement qu'il va les lâcher. Par contre, si vous rentrez dans son noyau de femelle et que vous caler le Buck, le monsieur va se mettre en mode défense et vous avez des chances de le provoquer. J'espère que ça va vous aider à faire une récolte orignaux cette année. C'était Pierre de chez Pierre's Adventure. On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!